Clairement notre soutien. Monsieur le Commissaire, vous pouvez compter sur notre soutien. Madame Bérez, deux minutes. Monsieur le Commissaire, vous avez dit l'attachement de ce Parlement à ce projet. Et vous avez raison. Nous vous souhaitons meilleure chance à vos prédécesseurs qui, le 16 mars 2011, avaient mis la précédente proposition sur la table. Peut-être, vous l'avez rappelé, le contexte a changé. L'idée qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale et que l'absence de bases consolidées de l'impôt sur les sociétés favorise cette évasion fiscale, a fait son chemin. L'idée est qu'au fond, entre nos économies, puisqu'on nous parle toujours de compétition entre nos économies, il vaut mieux savoir effectivement quels sont les impôts payés, ce que l'on ne peut pas faire aujourd'hui. La proposition que vous mettez sur la table nous semble une bonne base de discussion. Mais vous avez anticipé les trois, quatre points sur lesquels, bien évidemment, vu du Parlement européen, il pourrait y avoir débat. Vous avez insisté sur le fait que la consolidation irait en parallèle. Elle est l'essence même du projet, car c'est elle qui permet de lutter effectivement contre l'évasion fiscale. Donc j'espère que ce Parlement sera le plus ferme possible pour s'assurer que les deux iront de pair. Sur la recherche et le développement, vous avez mis en place, peut-être en vous inspirant d'exemples existants dans certains États membres, un projet innovant qui, je crois, peut favoriser une stratégie d'investissement dynamique à l'échelle européenne. Mais nous veillerons évidemment que cela ne constitue pas une poche nouvelle d'évasion. Vous avez défini un seuil en termes de chiffre d'affaires à 750 millions d'euros, obligatoire certes, mais vous pourrez peut-être vous attendre à ce que certains dans ce Parlement veuillent abaisser ce chiffre d'affaires pour élargir la base de cet impôt consolidé. Et puis évidemment, à un moment ou un autre, la question du taux minimal d'un impôt sur les sociétés reviendra, vous le savez. Mais soyez certains que ce Parlement, en tout cas son groupe socialiste et démocrate, fera tout pour accompagner de la manière la plus fructueuse possible cette proposition qui répond à un vrai besoin, à la fois des entreprises, des États, mais aussi de nos concitoyens. Merci. Merci. M. Marias, une minute. M. le Président, d'après les études réalisées par le CDE, les pratiques d'évasion et de fraude fiscale coûtent à l'économie mondiale et les études réalisées par le CDE.